Loïc, bonjour. On s'est déjà rencontrés il y a deux mois et là on va prendre un peu plus de temps donc vous voulez parler de tous les problèmes actuels que vous rencontrez et surtout il y a une opération de ralentissement des procédures qui va se produire pendant quatre jours à Chartres, c'est à dire blocage de l'institution, pas qu'à Chartres d'ailleurs. Non il n'y aura pas qu'à Chartres, c'est un mouvement national. Ça faisait à peu près dix ans que vous n'avez pas fait quelque chose comme ça je pense. De mémoire oui au moins dix ans. Le dernier grand mouvement qu'on a pu faire c'était donc le 8 novembre 2007 où entre 2500 et 3000 fonctionnaires pénitentiaires s'étaient réunis dans les rues parisiennes. On a défilé tout l'après-midi et on pensait être reçu à la chancellerie sauf qu'à l'époque Madame Dati était parti en Angleterre pour le mariage pour un mariage en Angleterre et on avait été reçu par le conseiller d'un conseiller du conseiller donc de là tout est parti. Alors je rappelle que vous êtes prête à l'idée de l'union régionale UFAP de Dijon je suis secrétaire général à Chartres. Vous êtes totalement détaché maintenant ? Totalement détaché pour activité de service pour mes activités syndicales. Par contre vous avez une expérience de 20 ans ? De 20 ans de coursif tout à fait oui. Donc alors quels sont les problèmes ? Problème de personnel, d'effectifs, le problème de surpopulation pénale et donc tout ce que cela peut engendrer en termes d'agression, de gestion, ne serait-ce que pour les activités culturelles, des problèmes aussi liés à notre statut spécial qui ne nous confèrent pas le droit de nous défendre et on peut être sanctionné en dehors des garanties disciplinaires sans passage devant une commission de discipline. Parce qu'il faut savoir que la pénitentiaire à l'instar de la police et de la magistrature n'a pas le droit de grève notamment. C'est pour ça que le mouvement initié donc par les trois centres syndicales majoritaires de la pénitentiaire pour Chartres se fera sur la rue et non pas devant la porte pour éviter des sanctions inhérentes à l'entrave du bon fonctionnement d'un établissement public. Donc à partir de demain à 7h30 ? 7h, 7h30 oui. Et les actions commencent ? C'est tout à fait. Alors en pratique qu'est-ce qui va se passer ? Sur toute la France, c'est un appel à blocage de l'institution. France et Chartres donc ? Oui tout à fait aussi. Donc à la maison d'arrêt de Chartres. La maison d'arrêt de Chartres donc c'est bloquer les écrous, tout ce qui est bloquer la machine judiciaire. Donc c'est éviter le plus possible que les forces de l'ordre aient accès rapide et possible aux établissements pour permettre un écrou. Puis après dans le temps normalement le mouvement devrait évoluer avec la fermeture de l'établissement aux intervenants. Et puis on verra peut-être, peut-être qu'à un moment donné on touchera aussi à la population pénale avec le blocage des parloirs. Mais bon on n'en est pas encore là. Alors est-ce que vous créez pas que le blocage des parloirs vous pose des problèmes en interne ? Et justement c'est pour ça que bon en étant responsable on pense aussi aux collègues qui travaillent en détention toute la journée. Donc il est hors de question de les mettre en porte à faux. Là ce que l'on veut absolument c'est que notre ministre de tutelle réagisse et non pas par un coup comme elle peut faire quand elle voit qu'elle est vraiment acculée. Là on veut des réponses qu'elle aurait dû nous donner déjà depuis le 26 février. Elle s'était engagée le 26 février à nous répondre sur tous les points que j'ai déjà soulevés tout à l'heure. Notamment l'arrêt hausse des effectifs, suppression... On va rentrer dans le détail peut-être à chaque point. Et donc il est hors de question. Elle avait un calendrier qu'elle devait nous donner et on est aujourd'hui au 3 mai. Ce calendrier n'est pas encore en route quoi donc depuis le 26 février on estime que ça fait un petit peu long. Sachant qu'il y a eu des groupes de travail auxquels les organisations syndicales ont été associées. Il y a un rapport dit le rapport Brandella qui a été remis à la ministre. Donc on estime que nous on a fait notre part du travail, on a fait notre part du jeu. Donc à elle de prendre maintenant les choses en main, de piloter maintenant cette réforme et tous ces goûts de travail. Est-ce que vous pensez qu'une action comme ça va vraiment avoir un impact ? Parce qu'en fait finalement vous allez juste retarder les procédures ? On va retarder les procédures mais bon on va surtout faire parler de nous. Tout le monde veut voir de l'incarcération mais personne ne veut entendre parler de ces prisons. On est les mal aimés dans ce pays. On est quand même la troisième force publique territoriale du territoire. On nous appelle encore les porte-clés. Du côté des détenus, on est les matons parce qu'on est là pour mater et pour brimer et puis voilà. Sauf que bon, nos revendications concernent aussi la population pénale indirectement parce que bon c'est lié à nos positions de travail. Donc on espère faire parler de nous et qu'enfin on nous regarde avec cet œil qu'on en mérite. C'est-à-dire des personnes dévouées pour un service public de qualité. Alors on peut peut-être rentrer maintenant dans le détail de vos revendications. Donc les problèmes posés. Donc il y a déjà l'aménagement. Oui. Alors. Oui. L'aménagement du territoire en termes de parc pénitentiaire. Oui. Il faut savoir qu'aujourd'hui au 1er mai donc il y avait à peu près 63 000 détenus d'incarcérés pour environ 52 000 places. Donc depuis l'arrivée de Madame Dati, un plan pluriannuel sur 5 ans a été initié pour qu'à 2012 on arrive à 62 000 places. On a gaffe à la soustraction. 63 000 aujourd'hui, 62 000 en... 63 000 détenus aujourd'hui, 62 000 places en 2012. Il y a toujours un manque de 2 000. Sachant que les prévisions ministérielles sont de 80 000 détenus en 2017. Donc là on se pose vraiment à une énorme question. Donc on ne va pas vers un assouplissement du tout carcéral. C'est clair. Non, d'autant plus qu'il y a des prérogatives dans la pénitentiaire qui disent que toute détenue ou toute personne condamnée à un reliquat de peine inférieur ou égal à 4 mois peut bénéficier d'un aménagement systématique de sa peine. C'est-à-dire qu'il n'est pas incarcéré mais si toutefois il peut prouver de gage sérieux de réinsertion, sa peine serait aménagée. Or actuellement on est toujours au point zéro. Ce ne sont certainement pas les placements sous surveillance électronique qui pallient ce grand manque. Sachant que... Il devait y avoir pourtant un essor de surveillance par Bruncelet. C'est un petit peu ce qu'on reprochait à Mme Dati dans sa politique qu'on considérait nous comme incohérente dans la mesure où Mme Dati et donc le Président préconisent les peines Blancher et le zéro tolérance en cas de récidive notamment. Et à côté de ça il y avait aussi le tout ouvert pour l'aménagement des peines et tout ça. Sachant qu'aujourd'hui il faudrait encore au minimum 3000 placés sous surveillance électronique pour qu'on commence à en voir le bout. Alors est-ce que le ministère justement a les moyens d'assurer cette surveillance électronique ? A l'UFAP on a coutume de dire... Ça coûte cher non ? Tout à fait mais à l'UFAP on a coutume de dire donnez-nous et donnez-vous les moyens de l'ambition de votre politique. Si on dit aux citoyens on va faire ci, on va faire ça, ben qu'on se donne les moyens, que l'on recrute du personnel parce que bon on place aussi des gens sur surveillance électronique ou en aménagement de peine, et ben il faut recruter à tous les niveaux, que ce soit administratif, que ce soit éducatif, que ce soit au niveau détention. Donc on se donne les moyens de sa politique, point. A détenu coûte combien par jour en maison d'arrêt ? Vous avez une moyenne ? Je n'ai pas les chiffres exacts mais tout ce que je peux dire c'est que ça revient cher. Une journée de détention revient cher. Ce serait intéressant de faire le comparatif par rapport à un aménagement de peine d'ailleurs. C'est sûr, tout à fait. Il ne faut pas oublier qu'un aménagement de peine, une personne reste chez lui, peut vaquer à ses occupations professionnelles et doit rendre compte à la justice, ce qui est déjà un certain coût aussi. Par contre c'est sûr qu'une personne hébergée en détention coûte de l'argent à la société parce que déjà il y a l'hébergement, il y a la garde, il y a la réinsertion, la préparation de la réinsertion, les activités et tout ce qui peut en suivre avec le médical et toute la logistique qui peut être mis derrière l'incarcération de façon à ce que la personne puisse vivre dignement et humainement. C'est bon. C'est bon. C'est bon.